bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne rcb racing donc aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo que je vous avais dit c'est à dire le rodage et la préparation du coup du démarrage d'un véhicule thermique c'est valable pour ce véhicule là ça nous permet de faire le test aussi mais c'est aussi valable sur n'importe quel autre véhicule soit un dixième un huitième etc donc les outils qu'il va vous falloir pour ça votre véhicule du carburant au niveau du carburant il n'y a pas de souci à se faire sur quel carburant utiliser tout ça ça n'a pas d'importance vous allez voir on va régler assez gras pour que puisse faire le rodage correctement donc pas de problème votre radio commande avec des piles bien chargées ensuite on va avoir besoin d'ici notre petite pipette pour pouvoir faire le plein sans en mettre partout je vous avais présenté mais il y a des kits qui existent complet chez brazmo 10 ils ont un kit qui est génial avec le soquet démarrage et tout ça des tournevis tout ce qu'il faut ici moi je prends un support pour pas que les roues et viennent toucher le sol si jamais le véhicule il se mettait à prendre un petit peu des tours et puis à s'emballer comme ça au moins le véhicule touche pas la terre donc qui peut pas avancer une batterie pour nos cerveaux qui doit être chargé vraiment un bloc ça doit être sûr que ça c'est chargé donc faut tester faut vérifier avant des tournevis pour pouvoir régler notre carburant et ensuite le plus important et surtout plus important à charger nos soquets de démarrage donc faites bien attention les charger à fond pour que ce soit sûr qu'il n'y ait pas de problème la plupart du temps les pannes ça vient de ça donc ce qu'on va faire on va regarder un petit peu comment ça se passe je vais enlever la carrosserie on va venir poser notre véhicule ici et du coup vous voyez le faire d'avoir ça ça peut être n'importe quoi un bout de bois ou quoi du moment où vous n'avez pas les roues qui touchent le sol ça nous permet d'avoir comme ça une sécurité ce qu'on va regarder dans un premier temps là et je vais essayer de venir tester tout ce qui est cerveau donc j'ai dévissé au préalable ici je vais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur ici on a tout ce qui est électronique donc dedans j'ai ici un compartiment pour mettre des piles personnellement j'utilise la batterie donc du coup je vais venir débrancher ça et mettre la batterie à la place ensuite on a notre récepteur ok et du coup je vais venir mettre tout ça dans ce bloc et tester si tout fonctionne bien donc je mets tout ça et on se retrouve juste après ok donc j'ai réglé tout ça et regardez si je viens brancher donc du coup j'ai bien ma direction qui fonctionne ici l'accélérateur le frein tout ça il n'y a pas de souci ce qu'on va faire là ce que je vais d'abord enlever le filtre à air qu'on remettra après bien sûr mais pour l'instant je vais le retirer ensuite je vais venir faire le plein de mon carburant et on va commencer à rentrer dans le vue du sujet pour démarrer notre véhicule donc pour le plein j'ai une petite astuce vous venez mettre votre pipette directement dedans alors je vais venir presser ici ok j'ai un pressé j'ai remettre la pipette je vais venir relâcher ça va m'aspirer du carburant tac et du coup ça me permet de pas en mettre partout et là je vais venir juste remplir mon réservoir tranquillement comme ça ok voilà j'ai quasiment un plein on va relâcher ça et voilà ok donc ensuite ce qu'il va y avoir à faire c'est venir amener un petit peu de d'essence dans notre carburant ici pour ça je vais faire ça je vais débrancher je vais débrancher cette durite qui est au niveau du peu d'échappement je vais souffler dedans et je vais regarder si dans mon carburant il ya un peu d'essence qui vient se mettre dans ce cas là c'est bon je vais avoir une arrivée d'essence donc tac ok je vais rebrancher ma durite alors là elle n'est pas très accessible ensuite dernière chose que je vais venir faire avant de démarrer le véhicule tous les réglages sont bons donc il n'y a pas y toucher mais juste ici par contre cette vitesse là je vais venir la dévisser d'un tour et je pourrais même dévisser encore un peu plus pour que j'ai une fumée blanche quand j'accélère tout à l'heure ça c'est posera pas de soucis c'est vraiment que j'ai un réglage qui sera riche pardon et du coup on va avoir une fumée blanche qui va se faire mais qu'au moins quand j'accélère à fond le voiture prend pas trop de tours et du coup ça nous permet de faire un rodage tranquillement comme ça ok donc ce qui va me rester à faire c'est juste de venir mettre mon soquet démarrage et venir démarrer le véhicule moi ce que j'aime bien c'est que niveau du carburant ici vous ayez un petit peu d'ouverture donc pour ça je peux régler avec le trim de direction ça me permet de direction le trim de réglage de ce cerveau là ça va me permettre de pouvoir avoir un petit peu d'ouverture pour qu'au début quand la voiture est froide et démarre plutôt correctement donc je vais venir mettre mon soquet démarrage tac bien sûr mon support sec et relâcher là je vois que le véhicule s'emballe un petit peu pour essayer de refermer un petit peu et si je freine je vois que la voiture cale donc ça va me permettre de pouvoir régler un truc c'est que ici vous allez avoir une autre petite vis qui est là et cette vis là attention j'essaie de vous la montrer cette vis là c'est la vis de ralenti donc je vais pouvoir jouer un petit peu avec pour voir essayer de régler le véhicule correctement ok donc on refait une petite tentative je vais venir redémarrer le véhicule on va venir jouer un petit peu sur la vis voir ce que ça donne très léger ok je vais pas aller très loin très très léger ça a l'air de tenir on va rajouter un petit peu ok on va laisser un peu la voiture chauffer aussi pour que le tout se mette bien parce que c'est normal qu'au début la voiture soit un peu froide donc là j'ai réussi à régler un ralenti correct où la voiture tourne et les roues ne tournent plus donc si j'accélère ma voiture prendra des tours et elle va prendre du coup l'accélération ce qu'on va faire maintenant c'est que du coup il va falloir attendre deux pleins comme ça que la voiture tourne à vide comme ça et du coup c'est l'intérêt de ce petit truc là c'est de vous être en ce côté donc je vais laisser deux pleins tourner et ensuite on pourra rouler un premier plein tranquillement et ensuite on pourra vraiment jouer avec l'accélération complète voilà, on se retrouve plus tard quand on aura les deux pleins qui se sont faits et pour pouvoir prendre mes petits coups ok super donc là j'ai fait mes deux pleins on va pouvoir commencer tranquillement à les rouler un petit peu donc je vais reprendre tout de suite mais on va démarrer le véhicule et je vais commencer à venir rouler tranquillement avec le véhicule sans faire des grosses accélérations voir si tout fonctionne bien ah donc ce que je vais faire c'est que je vais rouler comme ça tranquillement alors là je conduis une main donc c'est pas évident évident mais je vais pas accélérer beaucoup plus que ça je vais juste faire un plein complet comme ça en faisant, bon là en l'occurrence dans mon jardin je fais un petit tour, un petit 8 je vais pas accélérer beaucoup plus que ça et une fois que j'aurai fini ce plein là, je pourrai commencer à accélérer vraiment après les deux pleins donc ici je gêne un peu le véhicule avec mes trims donc il faut toujours jouer avec les trims quand la voiture est froide, chaude enfin voilà, c'est le but aussi c'est pour ça que c'est rigolo il va toujours falloir modifier un petit peu et bouger là ce que j'ai fait c'est qu'ici le pointeau que j'avais du coup desserré tout à l'heure là je vais pouvoir le desserrer et on va pouvoir jouer un peu à régler pour trouver une vitesse de pointe maintenant ce que j'ai recherché maintenant c'est à pouvoir aller chercher de la vitesse comme ça pour pas sans que ça ratatouille donc je vais pouvoir jouer sur ça et je vais pouvoir tout à petit essayer de chercher mon réglage ultime on va pouvoir aller chercher un peu plus de vitesse pour finir au fur et à mesure mais grosso modo là je vais avoir un véhicule qui va tout de suite un peu plus réagir et accélérer un petit peu plus voilà donc là tout de suite c'est un peu plus nerveux et je vais régler comme ça mon réglage pour pouvoir avoir un véhicule un véhicule qui va marcher vraiment bien et là ça a commencé à être vraiment sympa je suis désolé de la conduite je suis humain voilà ça freine parfait et tout donc là nickel on a notre véhicule qui fonctionne bien au ralenti sans rien toucher ça tourne bien donc c'est parfait voilà comment régler son véhicule et faire son rodage merci à tous pour la vidéo et à bientôt merci au revoir